Qu'est-ce que tu as fait ? En 2030, on examinait ce qu'on appelait les nœuds du développement, qui sont ceux-là même ? L'éducation, la santé, la gouvernance, l'économie. Tout était là, et je rebondis sur un point que tu as dit, début un nouveau règne, un monarque qui n'est pas comptable des 40 ou 50 années précédentes. On fait le point, on fait le bilan, on trace les perspectives, tout est là. Honnêtement, les conditions étaient réunies pour que réellement, effectivement, le pays fasse ce saut qualitatif. A même de le permettre de bondir vers le développement. Et puis, il ne se passe rien. Le rapport est mis dans les tiroirs. D'autres rapports, tu l'as rappelé, n'ont pas arrêté de se succéder. Il fallait plusieurs. Et il ne se passe rien. Il y a des grosses, des alarmes lourdes, comme le 20 février, comme le boycott, comme les événements d'Al-Hussema, comme des contestations ça et là quotidiennes. Il y a également des alarmes en termes précisément de croissance, de développement, mais le rythme de croissance, une croissance faible, très variable, inattendue, incapable tout simplement de permettre un niveau de vie décent de la population. Effectivement, tu l'as rappelé, quand même, 60, 70 ans, deux tiers du siècle après l'indépendance, on est encore à 2000, à 3000, 3500 dollars par tête. On est au 123ème rang en termes d'IDH, d'indicateurs de développement humain. Ce n'est pas très réjouissant, tout ça, ce n'est pas très glorieux. Tout ça, c'est des choses que nous avons depuis 15, 20 ans. Et tout ça, en soi aussi, c'était des alertes. Et puis encore une fois, il ne se passe rien. Le roi lui-même. Et je peux dire, d'ailleurs, que s'il y a un déclic qui s'est opéré pour ce livre, il est là. C'était en 2014. Le roi a dit que ça ne marche pas. Tout simplement, vous rappelez où est passée la richesse ? Nos choix sont-ils judicieux ? Vous imaginez ? Nos choix sont-ils judicieux ? On s'était proposé, d'ailleurs, un collectif, certains parmi nous, un collectif, on était 80, 80 intellectuels, des gens, des académiciens, des gens, etc., de toutes sortes, des économistes, des sociologues, des historiens, etc. Et on s'était dit, ben, chiche, on demande le débat, on va engager le débat. Très bien. Où est passé ? Est-ce que nos choix sont judicieux ? On va essayer de répondre. C'est comme ça, on va essayer de répondre. Et on a répondu. Chacun à sa manière. Chacun avec les matériaux scientifiques dont il dispose. Alors après, il y a eu encore 2017, 2018, à chaque fois, le modèle ne marche pas, il y a eu la fameuse commission, etc. Bien. Il y a un moment où réellement, on se prend à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, on t'en rend, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, évidemment, pour un économiste, ben, d'abord, un économiste va chercher les réponses sur le terrain de l'économie. Ok. Et donc, là, tu l'as rappelé, je pars au-là, en deux mots. Il y a, le souci, c'est avoir, de s'inscrire dans la durée, dans la longue durée, pour évacuer la conjoncture, les choses ponctuelles, etc. S'inscrire dans la durée, et ne retenir que ce qui est permanent. Les choix que tu as rappelés, sont des choix permanents. Vous les trouvez dans les plans quinquennaux et triennaux des années 60 et 70, des documents officiels. Et ils sont toujours là, dans les documents les plus ou moins. Donc, il faut les, l'économie politique de ce pays. Et donc, on va chercher dans les choix, on va analyser les politiques, les politiques publiques, on ne les rappelle pas, sur les 30, et on, effectivement, s'aperçoit. Et c'est important de le souligner. Et souvent, on considère qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les politiques. De ce point de vue-là, ce n'est pas vrai. On peut dire que, globalement, au regard des choix qui ont été faits, il y a eu l'économie de marché, l'extraversion, l'intégration dans l'économie mondiale, etc. Le pari sur le secteur privé, etc. C'est des choix permanents. Au service de ces choix, l'État, l'État, je dis l'État, sur 60 ans, a conduit des politiques économiques, de toutes sortes, verticales, horizontales, des politiques sectorielles, bien sûr, l'agriculture, l'industrie, etc. Mais aussi des politiques macroéconomiques, la politique monétaire, la politique fiscale, budgétaire, des revenus, etc. Déployées, alors, évidemment, passant par l'organisation, les privatisations, les PPP, etc. Tu l'as rappelé aussi, les accords de livraison. Tout ça, c'est des politiques mises au service, des choix fondateurs. Vous pouvez analyser toutes ces politiques et vous les rattachez, vous les reliez, soit à l'économie de marché, soit à l'intégration, à la mondialisation, soit aux deux à la fois. C'est un exercice intéressant à faire pour les étudiants. C'est intéressant de voir que, sur ce plan-là, l'État a été cohérent. Ok. Et puis, 60 ans après. Là aussi, on n'est pas dans l'évaluation de laisser le temps au temps, etc. On n'est pas sur deux, trois ans, etc. On est sur 60 ans. Et on évalue le bilan. Et l'évaluation, alors c'est là peut-être où je vais dire quelque chose. Tu as dit, en réalité, les deux derniers chapitres sont, si vous voulez, il y a une évaluation opérationnelle et une évaluation fonctionnelle. Et la méthodologie, effectivement, qui est à mon avis très importante, dans les méthodes d'évaluation des politiques économiques, il y a plusieurs, on ne va pas entrer, plusieurs motifs. C'est-à-dire, celle qui me paraît personnellement la plus objective, si je puis dire, c'est celle par les objectifs. C'est fait, ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on évalue une politique en fonction des objectifs qu'elle s'est donnée elle-même. Vous avez voulu atteindre une économie de marché dont les caractéristiques sont ceux-là. Ok. Vous avez déployé des politiques. Pendant 60 ans, le résultat, vous avez une économie de rente. Vous avez une économie. Est-ce que j'ai besoin, s'il y a des questions, on reviendra. C'est d'une actualité ahurissante. Ce qui se passe en ce moment dans le secteur des hydrocrus, et évidemment, j'en parle. Régulièrement, je donne des cas. Par exemple, sur la question de la rente, de l'entente, des conflits d'intérêts. Vous avez chacun, vous comprendrez aisément. Évidemment, évidemment, que j'ai parlé des télécoms. Évidemment, qu'il était indispensable de parler de l'agriculture. Du foncier. Du foncier et de l'agriculture. Et, évidemment, des hydrocarbures. Vous savez, je ne sais pas combien ici savent que, alors, en pleine pandémie, en avril 2020, le HCP, pour la première fois, a publié une enquête, une première enquête sur la répartition des revenus. Je vous rappelle que, depuis cinq décennies, le HCP publie des répartitions. Mais sur la base de la dépense. Vous savez, le biais qu'il y a entre la dépense et le revenu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour la première fois, nous avons des résultats officiels sur la répartition des revenus dans ce pays. Ici, tu as l'horizon. Je vous donne un seul indicateur. Aussi, tu as le reconnu. Le fameux indicateur ou indice de Gini. Qu'on nous présentait avant sur la base des dépenses, autour de 38. Il est à 46. Et le HCP lui-même, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la note de HCP qui dit que c'est 4 points de plus que le seuil tolérable. C'est 4 points de plus. Bon, c'est vous dire, j'ai essayé d'exploiter, de mettre en valeur ce genre de choses qui, je répète, je vous assure que, ça fait maintenant quand même deux ans ou plus, que cette enquête existe. Et je n'entends pas beaucoup en parler. A commencer par le HCP lui-même qui n'a pas l'air d'être très volontaire pour en parler. Alors que c'est une enquête qui donne des choses intéressantes sur la réalité. Même si je répète encore une fois, c'est une étude officielle qui a ses limites. Bien. Donc, la répartition, la question de l'ouverture, l'indépendance, l'endettement, etc. Tout ça, c'est ce que j'appelle l'évaluation opérationnelle. Voilà l'état des lieux. Et à chaque fois, avec aussi ce souci de la longue période. Je ne donne pas de chiffres sur les 4 ou 5 dernières années. Je donne entre 20 et 40 ans. Des séries longues sur 40 ans pour pouvoir, encore une fois, dépasser les aléas de la conjoncture et aller à l'essentiel. Quand vous faites une série de 40 ans, vous n'avez pas besoin d'entrer après dans les détails. Ça parle tout seul. Bon. L'autre évaluation, c'est ce que j'appelle l'évaluation fonctionnelle. Et c'est là où on vient se dire, vraiment, je reste très proche, t'es prêt de la méthode objectif, évaluation par les objectifs. Et c'est là où, donc, si on dit, vous vouliez une économie de marché, vous avez la rente. Très bien. Et on développe et on dit, en quoi est-ce que l'économie marocaine aujourd'hui est une économie plombée ? Voilà où on revient à l'idée de plafond de verre. La rente, mais n'imaginez pas que c'est simplement un problème éthique. C'est d'abord un problème économique. C'est une, comme tu l'as très très bien dit, mon cher, c'est d'abord une question d'affectation de ressources. Et donc, du coup, d'opportunité. Quand des fonds vont là, indûment, alors qu'ils auraient dû, en toute rationalité, aller là, il y a un énorme problème des ressources qui sont gaspillées et donc qui plombent l'économie. Idem, évidemment, pour le secteur. Alors, je dis un mot, là aussi, sur la question. Parce qu'en fait, la conclusion générale, c'est une conclusion d'une trentaine de pages. J'aurais pu faire un chapitre supplémentaire, mais je dis, sincèrement, j'ai voulu en faire une synthèse. Parce qu'en fait, c'est là où j'essaye d'apporter des réponses. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on tourne en rond ? Pourquoi est-ce que le secteur privé ne remplit pas sa fonction ? Pourquoi l'État a failli ? Pourquoi les mécanismes ne fonctionnent pas ? Pourquoi on commet toujours les mêmes erreurs ? On reprend la même chose ? Alors, l'idée simple, dans la littérature, je pense qu'il y a une abondante littérature, mais qui, à mon avis, est peut-être liée aussi avec la question des intellectuels organiques qui sont une espèce en voie de disparition. Dans les années 80, 90, 2000, vous avez des analyses qui restent d'une actualité. Ce n'est pas de la nostalgie vis-à-vis du passé ou là, j'ai devant moi des écrits de la production intellectuelle, et même si les écrits de Rémi Leveau, de Waterbury, mais Waterbury, qui a 50 ans, plus de 50 ans maintenant, son livre a de 50 ans, mais vous lisez des passages, ils sont d'une actualité éblouissante. Ils peuvent comprendre les réalités d'aujourd'hui, mais si d'hier. Et donc, Paul, alors, parmi, à mon avis, les dernières productions intéressantes, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Et il me semble que ce concept est intéressant, non seulement parce qu'évidemment, il met en avant l'articulation entre l'État, les classes dominantes, l'articulation d'intérêts, etc., mais parce qu'il montre une chose qui me paraît essentielle, et c'est là où j'arrive à la question de l'entreprise. En réalité, disons-le clairement, remontant à l'histoire, s'il y a une constante dans le comportement de l'État marocain, que l'on appelle M'Hzen, c'est une volonté, d'abord et au-dessus de tout, de garantir les conditions de sa durabilité, de sa reproduction, de sa pérennité, et donc d'interdire l'émergence de toute force, potentiellement concurrente. Sur le terrain de la politique, je n'ai pas besoin de le dire, mais sur le terrain de l'économie, on n'en parle pas beaucoup. Or, le problème au Maroc, c'est qu'on peut dire que dans les années 80-90, avec les politiques d'ajustement, les loges qu'on a faites, l'entreprise privée, l'entrepreneur qui devenait le champion de tout, une classe d'entrepreneurs a commencé à penser qu'elles pouvaient peut-être s'autonomiser. S'autonomiser par rapport à l'État. Avoir une autonomie, un projet, comme la bourgeoisie européenne du 19e siècle, un projet autonome social. Ça a été effectivement, avant la Chame, la Jougie, ça a été Chame, on a vu ce qu'on a vu. On a vu ce qu'on a vu, c'est intéressant, ce sont des choses qui sont extrêmement... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État a clairement signifié qu'il ne pouvait pas y avoir... Là, on est en train de parler d'une force économique, d'une classe économique. Il n'est pas question qu'il y ait une force politique ou économique qui puisse faire de l'ombre ou simplement présenter une possible alternative qui pourrait entrer en compétition avec celle de l'État. Alors, j'arrive donc à la conclusion. Il y a la conséquence. On a vu ce qu'on a vu. Après, vous savez ce que c'est que la CGM aujourd'hui. Il n'y a même plus le simulacre d'une élection. On sait très bien qu'il y a un candidat qui est parachuté d'en haut et ensuite... Bien. Quelle est la conséquence ? Je reviens à la question du plafond de verre. Et je reviens à la question, donc, en vérité, quoi ? De l'entreprise, de l'entrepreneur, de l'investissement, de la création d'emplois. Il me semble qu'il y a un moment où cette classe, on va dire, d'entrepreneur. Finalement, j'ai dit, puisque je ne peux pas faire de la politique, je ne peux pas faire de la politique, on va faire les affaires. Ne faisons pas de politique, faisons des affaires. Et donc, en réalité, et avec un... Alors, j'explique assez bien avec beaucoup de bibliographies, etc. Avec une sorte de mot d'ordre, je le vois. Le mot d'ordre, c'est... Maximum de profit, minimum de risque. C'est-à-dire que dans un système où je n'ai aucune... Moi, je suis entrepreneur. Je veux être dans cette économie de marché qui n'existe pas, qui n'a pas les règles. Moi, je veux faire des affaires dans un cadre politique qui est cadré. Je sais tout de suite, je touche les limites. Les lignes rouges sont là. Et maintenant, ces lignes rouges, je vais essayer de gagner de l'argent en prenant le moins de risques. Le moins de risques possibles. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement ? Ça donne que, par exemple, c'est ce que vous pouvez voir tous les jours. Cette classe sociale a un rapport avec l'État qui est très particulier. C'est ce que disait François de Closette à propos des... Dans les années 70, dans un livre connu, toujours plus. Ça vous rappelle quelque chose. Toujours plus. Alors, chez nous, ça donne toujours plus d'exonération fiscale, d'avantages, de privilèges fiscaux, de subventions, de privilèges divers, de cadres, de crédits, etc. Toujours plus de privilèges en prenant le moins de risques possibles. Le moins de... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Lorsque vous voyez... J'essaie d'analyser souvent dans les débats, dans la littérature économique que j'en ai ici, vous entendez toujours le climat des affaires. Pourquoi les gens n'investissent pas ? Le climat... On vous balance à la figure. Climat des affaires. Mais qu'est-ce que veut dire le climat des affaires ? Concrètement, par rapport à cette analyse. Le climat, c'est un ramassis, effectivement. Alors, ça va évidemment des infrastructures qui manqueraient, au coût de l'énergie, en passant par l'administration corrompue, la justice corrompue. Tout est là-dedans. Tout est... C'est ça, le climat d'investissement. Mais, quand on pousse encore plus loin, et là, il y a des études qui ont été faites, c'est-à-dire, quand on pousse encore un peu plus loin, on s'aperçoit que derrière tout ça, il y a un mot. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas deux. Il y a un mot. C'est le mot confiance. Cette catégorie n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Ce dont on attend pour être des chefs d'entreprise, entreprenants, investisseurs, etc., n'ont pas confiance. Évidemment, ils ne le disent pas. Mais ils le pratiquent tous les jours dans l'abstention de l'investissement. Et c'est ce qui explique que, curieusement, parmi les résultats, c'est quand même incroyable. Pendant 50 ans, on mise sur le secteur privé et on se retrouve avec une structure de l'investissement aujourd'hui qui est l'exact contraire de ce qu'il aurait dû être si l'économie, si le modèle avait marché aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours de l'investissement public. Mais aujourd'hui, on devrait se trouver avec une structure trois quarts investissement privé, un quart investissement public. C'est exactement le contraire. C'est l'inverse. Parmi les... Ce sont des questions. Bon, donc. Alors, donc, vous voyez, j'arrive, j'arrive... Je n'ai pas pris plus de temps que toi, mon cher. Mais tu avais la charge. Tu avais la charge la plus lourde. En arrêt, je ne fais que... Alors, donc, voilà. Je pense que cet élément est important. Il faut apporter des réponses. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Aller au-delà simplement des résultats économiques, etc. Mais faire un peu ce que j'ai essayé très modestement. Je ne suis pas sociologue. Je ne suis pas anthropologue. Je ne suis pas policial. Mais j'ai essayé de faire une série de travaux, d'ailleurs, qui sont courts. Je tiens là. On a de... Ben... Il y a des jeunes économistes, sociologues, aujourd'hui, qui font des travaux très intéressants. Ceux qui sont publiés dans la revue marocaine de sciences politiques. Et à mon avis, par exemple, les concepts du capitalisme de connivence sont extrêmement intéressants. Zawel, je crois, qui est là, a fait des travaux très, très intéressants. Oubin El, également. Mais évidemment, après, Dries Binali, Saïd Sadi, Al-Qadr Barada, etc. Tout ça, on voit du... Pas tellement on voit d'expression, puisque Zawel est jeune. C'est un jeune, il a... Il a 35 ans, pas plus, il a... Ah bon, voilà. Ça fait plaisir. C'est un... C'est quand même un encouragement pour l'avenir. C'est une note d'espoir. Voilà. Voilà. Applaudissements ... ... ... ... ...